Si je suis une femme, j'ai décidé de faire le métier et je vais l'assumer. Mon rôle, c'est de faire le patch, c'est-à-dire d'installer les instruments de musique sur la scène et d'assurer que chaque équipe, chaque groupe ou chaque artiste qui monte avec les musiciens soit bien installé et sonorisé. Ça, c'est mon rôle pendant la SNC 2018. Je ne savais même pas ce qu'on appelait un micro, un mixélère, rien, rien, jusqu'à ce que j'ai vu et ça m'a plu. J'ai dit, je vais le faire. Monsieur Eliezer, il n'est pas tout le temps accessible parce qu'il est trop surchargé. Ce sont mes collègues, eux, qui m'ont transmis beaucoup de connaissances, les bases. Moi, j'ai fait le masque. Souvent, c'est difficile, tu dis non, c'est bon, tu peux plus, j'en peux plus, surtout les débuts là. Ce n'était pas simple. Tu ne sais pas c'est quoi un x-let, tu ne sais pas c'est quoi ça. Tu vois, les collègues sont potes, ils pensent que tu fais exprès. Mais maintenant, c'est devenu ma famille et tout le monde m'appelle la Madre. Un événement comme la SNC, ça se prépare peut-être trois, quatre jours avant. Par exemple, nous, l'équipe, nous avons quitté Oara. Dès l'arrivée de la gare, nous avons continué ici. Il n'y a pas de repos. Vous allez installer, il y a des choses à porter qui sont quand même nous. Il y a un travail physique à faire. Il faut savoir surpasser la douleur physique, la fatigue, les maux de tête. Au fait, dans ce métier, si tu es là, tu es là. Mon boss, lui, il dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas soulever ici, il ne faut pas soulever ça. Moi, je dis, si je suis une femme, j'ai décidé de faire le métier et je vais l'assumer. Je ne veux pas qu'on dise que voilà, elle a atteint ce niveau grâce, grâce. Non. Je travaille au même niveau que mes collègues. On vient deux jours avant, on installe, on travaille toute la nuit. S'il faut même travailler toute la nuit jusqu'au matin, je le fais. Et dès qu'on finit comme hier, on remballe. Malgré la fatigue, on désinstalle, on remballe tout. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais comme dans tous les métiers, il y a les hauts et les bas. Il y a l'avantage aussi. J'aurais pu intégrer une autre équipe, mais par chance, pour moi, j'ai intégré cette équipe. Et quand je voyage, ma manière de travailler, il y a des hommes qui m'admirent. Et je me dis que c'est grâce à ce monsieur-là. Et ça peut quoi d'être la seule femme, par exemple, sur un plateau ? J'ai traversé des choses, des hauts et des pas, et je suis toujours là. Je me dis que je suis fière. Il y a un festival sur le fleuve du Niger qui était un grand festival pour moi et que j'ai rencontré des grandes artistes. Il y a été les concerts de nos artistes, de nos talentueux artistes comme Amsi, Tarania, qui est pas mal aussi comme scène. C'est moi qui j'ai fait le patch pour la scène de Tiken, Bobo. Nous avons fini, nous avons remballé, nous avons pris la route la même nuit. Nous sommes arrivés à Ouaga au stade municipal et nous avons réinstallés. Et nous avons fait le même jour le concert de Ouaga de Tiken. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Il y a aussi l'arc de Kudougou. J'ai beaucoup appris. Sur chaque scène, chaque festival qu'on sait, on apprend beaucoup. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que je pourrai continuer à apprendre et apprendre et rendre le pays fier. Parce que la prochaine ingénieure de son No.1... ... ... ...